A l'écoute de la radio du terroir sur les véritables chemins de la nuit, vous présente le Ménéloire, l'Anjou. Sous-titrage MFP. Le Ménéloire 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 Se fait au milieu de verdure très exceptionnelle. Je pense en particulier à celle du sud dont le cours est très encaissé en général. C'est ce que de Martom le géographe a dit dans le temps, le relief en creux. C'est ainsi que nous trouvons au sud du département coule la sèvre nantaise qui est en fait davantage une rivière poids de ligne mais aux abords très très pittoresques puisqu'on parle de Suisse vendéenne. Cette zone de l'Anjou n'a été rattachée à l'Anjou qu'il y a environ un millénaire avant cela faisait partie des marches du Poitou. Prenant sa source à peu près dans la même prairie, une autre rivière se dirige vers Saumur, c'est le Thouais. Lui aussi, elle aussi, cette rivière est très pittoresque. Puis il y en a des tas de petites comme l'Aivre qui coule à peu près du sud au nord et va se jeter dans la Loire. Au nord, tout le monde connaît les trois rivières qui se jettent pour former la Maine dans la Loire, c'est-à-dire le Loire, la Sarthe et la Mayenne. En général, les touristes ignorent beaucoup trop les côtes intéressantes et les verdures de la Mayenne, de la Sarthe et du Loire. On va commencer cette année un tourisme fluvial qui sera un tourisme de promeneurs qui vont goûter les plaisirs sur ces trois rivières-là. Mais il y a une autre chose dont on ne parle pas et qu'on ignore, c'est qu'en été, vous avez beaucoup d'étrangers, notamment des Danois et des Allemands, qui descendent de toute la Loire depuis Rohan et qui achèvent leur traversée de la France à peu près en Anjou. On pourrait presque diviser en cinq parties le Maine-et-Loire. Au centre, le Val-et-Loire avec ses sables, ses collines douces et puis ses jolies rives. On le voit très bien avec les deux routes qui, au nord et au sud du fleuve, suivent son cours. Puis, il y a au sud, du côté du Choletay, une région très vallonnée, ce qu'on appelle les Mauges. Dans cette région, il y a des tas de petits villages, malheureusement peu anciens, ils ont tous été détruits au moment de la révolution vendéenne. Et ces villages, très curieusement, sont tous industriellement très actifs. Le premier ministre, voici quelques mois, a signalé l'intérêt de cette diversité d'activités de la région Choletay. Au sud, encore, mais vers l'est, cette fois, il y a toute la région du Saumurois. C'est une région dont les terrains sont très particuliers, puisque ce sont des falins en général. Et là, on trouve la culture de la vigne et tout ce qui se rattache à la vigne. Par conséquent, on a un terrain plus plat, plus dénudé, moins ombragé que l'autre, qui faisait, en même temps que de l'industrie, de l'élevage bovin. Au nord, nous avons vers l'ouest la région du Ségréen, qui est presque entièrement bâtie sur de l'ardoise, c'est-à-dire sur du schiste bleu, et les constructions s'en ressentent. C'est une région également de grandes cultures et surtout de grands élevages. Les mines de fer qui ont existé jadis là sont maintenant fermées, mais peut-être un jour sera-t-on amené à les ouvrir. D'autre part, il y a encore là des mines d'ardoise. Il y a encore une autre région, c'est celle du Beaujois, qui, comme seule, est peut-être la plus pauvre. Mais comme paysage, elle est très archantresse, parce qu'elle est extrêmement boisée. Elle se situe, en gros, au milieu du triangle que forment les villes d'Angers, Tours et Le Mans. Ici, nous sommes dans le cloître de l'ancien hospice Saint-Jean. Cet hospice a été fondé par Henri II Plantagenet, qui était le souverain de l'Angleterre, mais aussi à Côte d'Anjou. Il a fait construire cet hospice, paraît-il, pour se faire excuser ou se faire pardonner le meurtre de Thomas Beckett. Et c'est un style parfaitement original, qui s'appelle le style Plantagenet, que l'on reconnaît facilement à des colonnettes très élancées, surmontées de nervures qui tiennent les voûtes presque de chacune en forme de petites coupoles. Cette grande salle de l'ancienne hospice, qui est abandonnée comme hospice depuis à peu près le milieu du siècle dernier, a été transformée en musée. À l'heure actuelle, elle abrite une tapisserie extraordinaire, composée de dix morceaux très grands, de Jean Lursa, le célèbre peintre, qui a fait beaucoup de tapisseries un peu partout. Mais là, c'est son oeuvre maîtresse, qui n'a pas achevé d'ailleurs, la mort étant venue le prendre, et c'est la ville d'Angers qui a acquis cette tapisserie extraordinaire. Eh bien, si la tapisserie de Lursa est venue aujourd'hui dans les murs d'Angers, c'est sur la demande de Lursa avant son décès, parce que Lursa avait connu la valeur de la tapisserie en admirant la tapisserie de l'Apocalypse, qui est la plus grande du monde, et une des plus anciennes, puisqu'elle date de la fin du XIVe siècle. C'est une tapisserie immense, qui raconte tous les événements qui sont inscrits dans l'Apocalypse. La tapisserie a donc marqué, depuis qu'on a pu l'exposer, c'est-à-dire depuis 25 ans environ, énormément le domaine culturel angevin, de telle sorte qu'Angers est devenu maintenant une petite capitale de la tapisserie. L'Apocalypse se présente dans une galerie spécialement conçue pour elle, dans le château d'Angers, énorme forteresse qui domine Angers à sa frontière ouest. L'Apocalypse L'Apocalypse de France est la capitale de la province angevine et le chef lieu du département du Ménéloire. Elle se situe à deux heures des plages de l'Atlantique et des côtes de Normandie, ouvre la voie en direction de la Bretagne et de la vallée de la Loire. Elle n'est séparée de Paris que par 300 kilomètres d'une très belle route touristique. Dans l'ouest de la France, la province angevine est un carrefour. Elle joint les tours de la forteresse de Saint-Louis au rempart de Guérande et de Saint-Malo. Tout comme elle unit ses beaux châteaux et ceux de la Touraine et du Blaisoua. Son plus beau fleuron, la Loire. Il part ailleurs, plus belle que ses aïeux, va se jeter dans l'Atlantique quelques dizaines de kilomètres après avoir quitté son terroir. Et le clapetis de ses eaux sur les berges semble faire écho à la chanson des vagues sur les plages. Ce fleuve majestueux et royal est bordé de plages de sable blond et de frairies verdoyantes plantées de peuples liés. Les unes et les autres relient les communes riantes et fleuries qui se succèdent tout au long de son tour. Les différents aspects de la province angevine se complètent parfaitement. Des chemins creux et des chaînes du Seugrien, aux coteaux et aux caves du Saumurois, en passant par les forêts étahis du Beaujois et les vallons du Soltais, rien ne heurte les visiteurs. Aux confins de la Bretagne, dans la partie nord de l'Anjou, le Seugrien est un peu un pays de légende. Les gentilles aumières y sont nombreuses et les promenades exaltantes. Seugrètes et Pourensé en sont les principaux centres, la Maillade, la Sarpe et l'Oudon, les principales rivières. Le Beaujois, au nord de la Loire, est le pays des forêts et les grandes chasses. Il recèle de magnifiques demeures et de très belles églises romanes. Beaujais est son centre principal. Le Loire le traverse en partie et les promeneurs équestres y sont en véritable enceintement. Le Saumurois se situe au sud de la Loire. Par sa plus grande partie, la capitale de Saumure, en est l'incomparable avec son musée du Shoal. Ses vins mousseux sont universellement connus, ses châteaux recherchés et les souvenirs du passé extrêmement nombreux. L'un de ses plus riches bijoux est l'abbaye de Fontainebleau. Le Cholquet, où naquit la guerre des géants, possède de magnifiques vallées. On y trouve le point culminant de la région, les gardes. Et son centre est Cholet. La Loire le borde dans sa partie nord, Tandis que le Léon qui donne son nom à un vignoble célèbre, Le sépare du Saumurois. Ainsi est l'Anjou, plein de charmes et de mystères, Berceau de la dynastie des plantages-mains. Ici, de devenir solide, situé à Angers, à côté de l'ancien hôpital Saint-Jean. L'ancien hôpital Saint-Jean. L'ancien hôpital Saint-Jean. Il s'agit d'un goutal, qui est également sous les greniers à sel, qui nous parlent également de Saint-Jean. C'est un lieu célèbre, surtout, par les intronisations qui donnent la confrérie des chevaliers du Sac à Vrains, la plus célèbre confrérie de l'Anjou, et la plus ancienne de France. Et puis alors, c'est aussi un musée divin, où nous avons groupé un certain nombre de pressoirs anciens, et de matériel vinaire, parmi les plus anciens qu'on peut trouver. Notamment, ici, nous avons un très ancien pressoir à sac, un des premiers pressoirs qui ont été utilisés pour presser le raisin, qui est très rudimentaire, mais qui, je pense, déjà devait donner de bon résultat. On a à peu près l'évolution de l'ensemble des pressoirs jusqu'au premier pressoir horizontal, qui a été créé ici en Anjou par une firme célèbre, qui s'appelle la firme Palin, et nous avons, en Anjou, 24 appellations d'origines contrôlées différentes. Et je crois, dans cette petite région, qui comporte simplement 16 000 hectares de vignes, et qui, au niveau du département de Maine-et-Loire, doit être le cinquième département français pour la production d'appellations d'origines contrôlées, eh bien, nous produisons sur cette petite région tous les types de vins, je crois, possibles, à savoir des vins blancs, des vins rosés, des vins rouges, mais parmi ces vins, eh bien, tous les types également, des vins blancs secs, au plus moelleux, au plus licoreux, des vins rosés secs, des vins rosés demi-secs, des vins rosés moelleux, des vins blancs effervescents, comme les saumures d'origine ou les créments de noir, et puis aussi des vins rouges, dont la production augmente de plus en plus dans notre région. Bon, voilà un tour d'horizon qui nous invite à aller faire une petite visite dans les caves, pour goûter le vin, comment il faut s'y prendre ? Ah bien sûr, écoutez, pour l'apprécier, d'abord, je crois que le meilleur endroit, et je vous invite à y aller, c'est d'aller dans les caves, rencontrer le vigneron. Le vigneron Angevin, vous savez, il est le fils de Rabelais, un peu, et puis cousine du Belais, et il aime bien faire goûter son vin, et il aime bien qu'on l'apprécie au cul du tonneau, si je puis dire. Et c'est là, je crois, le meilleur endroit pour les déduster. Ceci dit, eh bien, il faut aussi, disons, l'apprécier pour ce qu'il est au courant d'un repas ou à l'apéritif, et puis aussi, peut-être, avoir quelques petites connaissances pour l'apprécier à fond, à savoir le regarder, savoir l'humer, savoir le boire, bien sûr, ou plutôt le déguster. Les grands vins ne se boivent pas, se dégustent. Quelques termes typiques de dégustation ? Eh bien, vous savez, les termes typiques de dégustation s'appliquent à des vins en fonction de leurs couleurs et en fonction de leurs caractéristiques. Vous pouvez avoir un langage très imagé. Je veux vous citer, par exemple, comment Kurnonski, qui était prince des gastronomes, vous savez, mais Angevin, il s'appelait Edmond Maurice Saillant, et Angevin et Saint-Cavin, une fière de l'être, eh bien, en parlant des vins des Coteaux-de-Léon, notamment de notre Angeot, disaient, eh bien, il me semble aller déguster que je me promène avec une belle fille blonde parmi une allée de Tiel en fleurs sous un soleil couchant. Alors, vous voyez, c'est très imagé. Alors, autrement, bien sûr, il y a le langage plus académique pour parler du vin. On parle de sa robe, on parle de sa chair, on parle de ses fruits en odorat, de ses parfums, le parfum de framboise que l'on trouve ici dans les souvenirs champignis, ou le parfum de Stiel ou de Coins que l'on trouve dans les Coteaux-de-Léon, ou bien de Violette, le goût de Cassie, également. Et puis, alors, on parle aussi de la charpente, d'un vin, de sa robe, bien sûr, et il n'y a aucun produit Angevin qui, comme ça, traverse le monde avec l'étiquette Anjou, eh bien, représente, dans le département de Ménéloir, et bien, notamment dans la production agricole, quelque chose d'intéressant. À peu près, je crois, 10% de la production agricole est en surface utile et certainement plus en sucre d'affaires. Alors, nous verrons la suite sur la vidéo numéro 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada